C'est parti. Vous avez vu ? C'est pas mal, hein ? Bonjour tout le monde. Vous avez vu mes boules ? Alors ça, ce sont des boules spéciales. Ça, ça représente nous, les garçons, les filles, les plus grands et les plus âgés. Et puis ça, je suis un peu désolé que ça ne brille pas autant, mais ça représente la présence du Seigneur. J'aimerais bien que vous regardiez bien comme il faut à l'intérieur. Vous voyez qu'il n'y a pas de truc, d'accord ? On va regarder ici la boule verte qui nous représente nous, les garçons et les filles, les petits et les grands. Voilà. Et puis ici, cette boule-là, elle est terrible. C'est toutes les bêtises qu'on peut penser, qu'on peut dire ou qu'on peut faire. Et de nouveau, il n'y a pas de truc à l'intérieur. Vous voyez, c'est une boule avec un trou pour pouvoir passer la corde qui est là. Ça, c'est ce qu'on appelle le péché. Toutes ces bêtises qu'on pense, qu'on dit ou qu'on fait. Et puis ici, je vous ai apporté une double corde et c'est dans cette corde que je vais passer les cordes à l'intérieur de cette boule noire qui nous rappelle toutes les bêtises et les méchancetés qu'on peut penser, qu'on peut dire et qu'on peut faire. Et pour pas que ça s'en aille, on va faire un grand nœud dessus comme ceci. Voilà. Et voilà. Et puis, je vais mettre ceci ici sur la table. D'un côté, on va mettre la boule dorée qui représente le Seigneur. Hop, on met ça dedans. Et vous allez constater que la boule noire est au milieu entre la présence du Seigneur et puis nous. Nous, on est de ce côté. Aïe, 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 quelle situation catastrophique. Comment est-ce qu'on va faire pour réussir à éliminer toutes ces fautes ? Parce que là, vous voyez que nous sommes séparés de la présence du Seigneur. Et ça, il faut vraiment quelque chose de magique qui puisse faire disparaître cette énorme boule noire qui est là et qui nous empêche d'être avec Dieu. Et ça, c'est très important. Vous voyez ça ? C'est bizarre comme c'est fait. Alors, je le pose ici. Et puis, j'aimerais vous raconter l'histoire de celui qui a tout fait pour nous sauver. Et lui, je l'aime très fort. Et lui, il s'appelle Jésus. Alors, comme on dit, chapeau bas. Je retire mon chapeau pour pouvoir mieux vous parler. Alors, quand Jésus, il a accepté de mourir sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé ? Aïe, aïe, aïe. Il a dit, oh, père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je trouve ça génial. Jésus qui nous pardonne à tous d'avoir fait des bêtises. Et puis, et puis, à un moment donné, il n'en pouvait plus tellement il souffrait. Et il a dit, père, je remets mon esprit entre tes mains. Et puis, la Bible nous a dit qu'à un moment, il a poussé un grand cri et il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé à la croix ? Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort ? Alors, on va voir ce qui s'est passé. Nous étions, nous, séparés de la présence du Seigneur et on va voir maintenant le miracle. Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Oh là là, elle est où ? Oh là là là, voilà mon péché qui est parti. Mais vous avez vu ce qu'il y a dessous ? Oh, regardez-moi ça. C'est pas formidable ? Nous sommes tout près du Seigneur. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de lui parler ? De l'entendre nous parler ? Parce que le péché, il est où ? Oh, il est parti. Et surtout, n'y touchez pas. Parce que l'autre jour, j'ai fait le tour, il y a un enfant qui me l'a tout de suite ramené. Et vous savez, quand on nous ramène le péché comme ça, c'est le diable qui fait ça. Hi, c'est bien ça ce que Dieu t'a pardonné, hein ? Gna, 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 c'est ça ? Alors, il ne faut pas l'écouter, on ne touche pas. Et la Bible nous dit même que les péchés, il les a jetés au fond de la mer. Et quelqu'un a dit, il y a même un écriteau, interdit d'aller les rechercher. Mais c'est fantastique. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui me sépare de la présence de Dieu. Toutes mes fautes, elles sont pardonnées parce que Jésus, il est mort à cause de moi et à ma place. Il a été puni à ma place. C'est pour ça qu'il a versé son sang. Mais ça, c'est génial. Ça veut dire que je peux lui parler n'importe comment, n'importe quand, à tout moment. Et il m'écoute. Il n'y a plus rien qui me sépare de lui. Moi, je trouve qu'il est formidable. Alors, vous avez le droit d'applaudir Auguste, mais surtout le Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Alors, voyons voir. Il est blanc, il est noir, il est noir, il est blanc, il est blanc, il est noir, il est noir, il est blanc. Ah, heureusement que vous êtes là, les amis. Bonjour. Alors, vous allez m'aider. Ici, c'est un coq blanc. C'est pas un coq blanc. Mais si, attends. Alors, ça, c'est le coq noir. Comment, c'est pas un coq noir. Ça, c'est le coq blanc et ça, c'est l'inverse, pardon. Ça, c'est le coq noir et ça, c'est le coq blanc. Comment, c'est pas un coq ? Mais si, c'est pas la bonne couleur. Alors, oh, pardon, je me suis trompé d'image. Oui, c'est vrai, c'est les chevaux, pardon. Ah oui, je me suis encore trompé, mais c'est pas grave. Ça, c'est un cheval noir et ça, c'est un cheval blanc. Non ? Ah, pardon. Ça, c'est le cheval blanc et ça, c'est le cheval noir. Oh, écoutez, les enfants, écoutez. Alors, quand même, ça, c'est le cheval blanc et ça, c'est le cheval noir. Mais bon. Bon, écoutez. Alors, il est blanc ou il est noir ? Moi, je commence à ne plus rien comprendre avec cette histoire. Il est blanc, il est noir, il est noir, il est blanc, il est blanc, il est noir. Oh là 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 là, c'est compliqué tout ça. Oh là 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 là. Et puis alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vais mettre les morceaux ici dans ce foulard, comme ceci. Voilà. Et puis, alors vous allez souffler, mais dire le fameux mot magique. Mais avant, je vais essayer de poser ça juste ici au bord, très délicatement, comme ceci. Oh là 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 là. Voilà, voilà. Et puis, je vais prendre la poudre magique. Oh, mais attention. Vous savez, plusieurs d'entre vous, vous avez des longs cheveux. J'avais aussi des longs cheveux. Mais à cause de ce produit, ben, voilà ce qui reste. Alors, s'il vous plaît, tenez-vous à une bonne distance. Voilà, c'est bien. Vous êtes prêts ? Alors, à trois, vous soufflez et vous dites le mot magique. Vous savez, celui qui fait éternuer. Ah, fu, voilà. Alors, on y va ? À trois. Un, deux, trois. Ah, fu. Qu'est-ce que ? Eh ben, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On va voir. Oh, mais ce n'est pas vrai. Regardez voir ça. Ça s'est tout recollé. Alors, c'est blanc ou c'est noir, d'après vous ? C'est noir ou c'est blanc ? Eh oui, ça, c'est la surprise. Aïe, 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 aïe. Alors, vous m'avez aidé. Merci beaucoup. Et on applaudit l'artiste. Ah, 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 ah. Voilà. Alors, aïe, 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 aïe. Ça, c'est formidable. Eh bien, je vous ai apporté un tube. Vous avez vu tout à l'heure, on a fait un petit peu de magie avec, hein. Alors, c'est un tube très spécial. Est-ce que vous voyez à l'intérieur ? Il n'y a rien du tout. Alors, on va essayer de glisser dans ce tube transparent un foulard bleu. Eh non, le bleu, il est là. Pardon, j'ai encore trompé. Un bleu comme ceci. Voilà. Et puis, par-dessus, on va mettre un... Oui, c'est ça, mademoiselle, un rose. Oui, oui. Alors, on va mettre un rose comme ceci. Voilà. Et puis, on va mettre ici un rouge. Oui, tu as raison. Il est beau, hein. Oh ! Aïe, 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 aïe. Alors, on le met ici très délicatement. Et puis ici, on va mettre un... Un quoi ? Oui, c'est ça, tu as raison. Ça, c'est un mot compliqué, mais tu l'as bien dit, c'est bien. Voilà. Et puis, on met un dernier. Ça, c'est un... Pas mandarin. Pour une clémentine. Ah, orange, oui, c'est ça. Alors, on va mettre un bel orange comme ça. Et puis, voilà. Et puis, voilà, voilà. Alors, maintenant, pour le tour de magie, c'est un petit peu spécial parce qu'il faut réussir à faire glisser ceci ici à l'intérieur. Alors, on va voir ici si ça marche. Oh là là ! Mais je n'arrive pas à le mettre. Ah, voilà, comme ça. Voilà. Et puis, on a couvert. Et maintenant, il faut que vous disiez le fameux mot magique. Mais qu'est-ce qu'on va avoir là ? Je me demande. Surprise ! Étonnement, voyons voir. Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir. Alors, vous êtes prêts ? À trois. Un, deux, trois. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là ! Viens ici, mon petit vieil. Oui, oui, oui. Oh là là. Oh, comme il est beau. Regardez-le. Oh, c'est fantastique. Vous êtes vraiment formidables, les enfants. On a fait quelque chose de très, très particulier, n'est-ce pas? Formidable! Merci! Oh là là! Oui, hier soir, c'était la fête et je crois que mes amis n'ont pas bu que du Coca-Cola ou je ne sais pas quoi d'autre. Oh là là, non, ça, je crois que c'est de la bière. Oh, ce ne sont pas très beaux. Alors, écoutez, vous savez ce que j'ai dû faire ce matin? J'ai dû nettoyer le salon parce que mes amis avaient vraiment fait beaucoup, beaucoup de saleté. Alors, j'ai ici un tube. Vous voyez bien le tube? Regardez comme je suis beau. Oh, mon nez! Il y a même mon sourire si vous regardez bien. Alors, on va mettre ici la boîte de bière qui est ici, n'est-ce pas? Et puis, on va essayer de la faire disparaître. Alors, on la met comme ceci. On prend le grand foulard vert comme ça. Et puis, je vais vous demander simplement de souffler. Mais vous soufflez comme ça, d'accord? Un petit coup seulement, pas beaucoup. On y va à trois. Voilà. Un, deux, trois. Voilà. Et hop, ça a disparu. C'est fantastique? Ce n'est pas formidable? C'est génial. Merci beaucoup. Si seulement j'avais pu faire tout disparaître ce matin en ce salon qui était si sale. Alors, je vous ai apporté quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça, c'est un petit? Exactement. Un petit lapin. Oui, voilà. Un petit lapin. Et ça, c'est un? Chapeau. Oui. Et ça, c'est encore un? Oui, c'est ça. Et ça, c'est un? Oui, et encore un. Oui, c'est ça. Donc, il y a un, deux, trois, quatre chapeaux. Oui, quatre chapeaux et un? Oui, c'est ça. Un lapin. Alors, vous avez un lapin et puis un, deux, trois, quatre chapeaux. On va retourner ici le chapeau. Je retourne et qu'est-ce que j'ai? Regardez bien. J'ai un chapeau. J'ai un autre chapeau. Et un autre chapeau. Tout à l'heure, il y avait combien de chapeaux? Vous vous souvenez? Quatre, oui. On en a mis trois ici. Donc, qu'est-ce qui reste ici dans la main? Oui, exactement. Toi, tu penses qu'il y a un chapeau et un lapin. Alors, le lapin d'après toi, il est où? Ici ou là? On va regarder. Qui c'est qui pense que c'est ici? Oui, alors, regardez, on regarde. Hop! Ah non. Alors, où est, où, 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 où est, où est le lapin? Il n'est pas là non plus. Aïe, 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 aïe. Mais alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, ce lapin? Regardez bien. Il a sauté dans la poche d'Auguste. Et il est là. Et oui, alors, on va le faire. On le prend comme ceci, on le retourne et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a de nouveau plus que trois chapeaux et que le lapin est de nouveau parti. Mais où est-il, ce lapin? Ah non, 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 il n'est pas là, je vous dis. Il est toujours dans la poche d'Auguste. Regardez bien. Oh, il est là. Comment il n'est pas là? Comment il n'est pas là? Mais si, il est là. Ah! Ah oui! Mince alors! Ah oui, c'est vrai. Il faut retourner la carte. Et là, il y a le petit lapin. Le petit lapin qui vient vous dire bonjour. Eh! Bonjour, bonjour, bonjour. Et voilà, on applaudit Auguste. Merci beaucoup. Oh oui! Alors, regardez un petit peu ce sac que l'on m'a prêté. Il est beau, il est beau, regardez. Et hop, il change de couleur. Oh, que c'est beau! Et hop, il change... Oh non, je me suis trompé de sens. On va le faire changer de couleur de la bonne manière. Oh là là! Et hop, oh là, regardez voir ça. Oh! Et hop, oh là, encore une fois. Mais dis donc, mais c'est superbe ça. C'est étonnant, c'est surprenant. Oh! Regardez! Et qu'est-ce qu'il y a? Oh! Il y a une petite ouverture ici. À mon avis, il doit y avoir un secret. Moi, j'aime bien les secrets. Qu'est-ce qui est marqué là? Oh! Il y a un petit cœur ici. Oh! Il y a un joli petit cœur ici. Et sur ce petit cœur, c'est mis... Je t'aime, ton créateur. Ah! Je commence à comprendre pourquoi il y avait tellement de belles couleurs. Parce que c'est lui qui fait tellement de belles choses. C'est lui qui nous a créés. Il est extraordinaire. Alors, je crois que, hein, on peut le féliciter. Au revoir! Hé! Bonjour, les enfants! Je vous ai apporté mon jeu de cartes. Hé oui! Vous savez, avec un jeu de cartes, on peut faire tellement de choses. Alors, je vais vous proposer ceci. Moi, je ne vais pas regarder. Mais vous, vous allez choisir une carte. N'importe laquelle, ça n'a pas d'importance. Ici, là, par ici. OK. Vous voulez celle-là? Ça va bien. Alors, regardez bien la carte. Vous l'avez bien vue? Moi, je ne la vois pas. Je la remets ici dans le paquet. N'importe où, ça n'a pas d'importance. Parce que, de toute façon, je vais remettre le paquet dans son carton, ici, dans sa boîte. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Alors, le jeu consiste à faire sauter la carte qui est ici. Vous l'avez vu? Ici, dans le chapeau. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais on va essayer. Alors, on compte à trois. Un, deux, trois. Ah, il faut que, c'est vrai, il faut que je vous rappelle le mot magique. C'est affût. Voilà, c'est ça. Alors, on y va à trois. Un, deux, trois. Ah, fût. Oh là là. On va voir si ça a fonctionné. Parce que, des fois, il y a des surprises. Il y a des surprises. Alors, on va voir si ça, si ça... Voyons voir. Vous vous souvenez de votre carte, hein? Parce que, moi, je ne sais pas si c'est la bonne. C'est la bonne. Eh, mais c'est extraordinaire. Mais regardez-moi ça. Mais comment ça se fait? Elle a vraiment sauté depuis le paquet jusqu'ici. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas avoir confiance. On applaudit l'artiste. Merci beaucoup. Allez, on va ranger tout ça. Et puis, on va encore regarder des choses qui surprennent de plus en plus. Ici, j'ai une boule. Voilà. Elle brille, elle est belle. Elle pourrait être plus grosse, mais ça, c'est la version poche, comme disait mon ami. Alors, voyons. On va la mettre ici, sous le petit foulard vert. Mais elle roule, elle roule, elle roule, cette boule. Ah là 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 là. Alors, tu veux venir ici? Voilà, comme ça. Comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, ça serait sympathique si vous pouviez me donner un petit coup de main parce que je sais faire un tas de choses, mais j'ai besoin de votre aide. Alors, on va essayer de lui donner un ordre, celle de se lever. Alors, tu veux, vous lui dites, lève-toi, boule. Lève-toi, boule. Oui, c'est ça, extra. Alors, on y va. Oh, mais dis donc, mais ça marche, votre histoire. Hé, 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 hé. Ouh, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Oh, j'ai dit, regardez-moi ça. C'est extraordinaire. Oh. Et la voilà. Oh, hé, 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 hé. Ouh là 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 là. Eh ben, dis donc. Et voilà qu'elle part vers vous. Non, 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 non. Dites-lui de repartir dans l'autre sens, si vous voulez. Demi-tour, dites-lui, demi-tour. Oui, voilà, comme ça, c'est bien. Non, mais, non, non, mais pas trop près, pas trop près, s'il te plaît. Dites-lui d'aller sur la table, sur la table, sur la table. Oui, oui, sur la table. Voilà, 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 qui vient. Ouh, mais pas trop loin, reviens sur la table. Mais c'est, ah, voilà. Oh là 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 là. Eh ben, dis donc, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment vous avez fait. Je ne sais pas comment nous avons fait, parce qu'on a fait ça ensemble, mais c'était génial. Ah, ah, merci. Oh là là. Alors, je sais que vous savez bien compter. Alors, combien est-ce qu'il y a de points ici? Ah, oui, c'est vrai. Et là, il y en a combien? Eh oui, quatre. Et tout à l'heure, il y avait combien? Attends, ah, il y en a deux là maintenant. Et tout à l'heure, là, il y avait, il y avait, vous avez dit qu'il y avait combien là? Ah ben, attendez, mais il y a un petit problème, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que quand j'y retourne, il y en avait un, il y en avait deux. Et maintenant, il y en a? Hé hé, il y en a trois. Eh oui, et de l'autre côté, il y avait combien? Vous vous souvenez combien il y avait? Il y avait un, deux, trois, quatre, six. Non, il y avait cinq. Enfin, si vous voulez, parce que regardez, il y a des surprises aujourd'hui. Alors, même si on ne comprend pas tout, on se réjouit et on dit, un jour, peut-être, je comprendrai. Hé hé, c'est sensationnel. Moi, j'aime bien tout ça parce que, oh, regardez-moi ça, c'est extraordinaire. On applaudit, Auguste, et je vous dis à tout bientôt, les amis. Numéro un, numéro un, numéro un. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, bonjour les enfants. Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit qu'il voulait être le numéro un. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi être le numéro un? Le premier de la classe, le plus riche du coin, la plus belle fille du coin, on ne sait pas trop quoi. Qui c'est qui voudrait être le premier de la classe? Toi? Vous tous? Vous avez bien raison. Et puis, qui c'est qui voudrait être le garçon le plus riche? Ah oui! Et qui c'est qui voudrait être la fille la plus belle? Tout le monde. Enfin, toutes les filles, je veux dire. Mais oui, mais c'est bien parce que tout le monde veut être un numéro un. C'est bien. Mais, 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 qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'être un numéro un? Ah, ah! Et quand quelqu'un devient un numéro un, habituellement, ce qui se passe, eh bien, voici. Il est orgueilleux parfois. Oui, je suis le meilleur. Je suis le premier. Nya, 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 nya. Et les autres, ils ne valent rien du tout. Ça, c'est l'orgueil. Et ça, ça écrase les autres. Et quand on voit quelqu'un qui est orgueilleux, je vous êtes sûr qu'à côté, il y en a un qui est en colère. Parce que lui aussi, il voudrait être le premier de la classe. Lui aussi, il voudrait être le premier le plus fort. Et voilà. Et puis, c'est la colère. Et puis, et puis, il y en a qui sont tellement tristes parce qu'ils ne peuvent pas être le premier de la classe. Alors, ils sont tristes, ils ont le blues. C'est pour ça que c'est tout bleu. Je vais mourir parce que je ne suis pas le premier. Et puis, et puis, alors ici, ça, c'est terrible. C'est la jalousie. Moi, je veux être le premier de la classe. Et pour toujours à crier sur les autres. Aïe, aïe, aïe. Et ça, ça colle à notre vie. Et chaque fois qu'on voit les autres, on est jaloux de tout ce qu'ils ont et qu'on n'a pas. Et il y en a qui sont prêts à faire n'importe quoi, même s'ils pouvaient aller voir le diable pour pouvoir faire du mal aux autres pour prendre leur place. Ouh, c'est pas bien beau tout ça. C'est pas bien beau. Oh là 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 là. Et puis ça, c'est le problème de tous les garçons, de toutes les filles, de tous les papas, de tous les mamans, et de tous les papiers et toutes les mamies. C'est quoi ? Le bavardage. Qui c'est qui a eu une punition pour bavardage ? Ah, vous voyez. Moi, je sais, j'étais le premier de la classe en bavardage. Alors, le bavardage, c'est terrible. Parce qu'on est toujours en train de critiquer. Et puis, on parle ici à gauche. C'est nye, 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 t'as vu celui-là. Nye, 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 t'as vu celui-là. Oui, t'as vu celui-là. Nye, 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 nye. Oh là là. Et tout ça, ça nous colle à la peau. Tout ça parce qu'on veut tous être des numéro 1. Eh bien, vous allez voir ce qui se passe quand on essaye d'être des numéro 1. Eh bien, voilà le dégât. Waouh. Aïe, 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 aïe. Comment est-ce qu'on va pouvoir nettoyer tout ça ? On se demande. Et alors, moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est qu'il y a quelqu'un qui est le numéro 1. Il s'appelle Jésus. Et lui, il est venu sur la terre. Et puis, parce qu'il est le numéro 1, il a accepté d'être le numéro 0. Ouais. Il a pris tout ça sur lui. Il a été puni à notre place. Eh, aïe, 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 aïe. Si vous saviez combien il a souffert et il en est mort. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe maintenant dans notre vie avec toute cette saleté qui nous a collé à la peau ? Aïe, aïe, aïe. On pourrait bien se demander ce qui s'est passé. Regardez cela. Si je demande pardon au Seigneur Jésus et je lui dis je suis vraiment désolé pour toutes les bêtises que j'ai faites. Alors, on va essayer de tirer sur les cordes ici. Et qu'est-ce qui se passe ? Le Seigneur Jésus, il va nous nettoyer, nous purifier de toutes ces saletés. Ah, mais c'est génial ! Alors là, les amis, ça c'est extra, 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 extra. Nous sommes nettoyés de toutes les choses mauvaises que nous avions dans notre tête, dans notre cœur, que nous avons dit, que nous avons fait, parce que lui, il a payé. Alors moi, j'aimerais simplement, entre nous, comme ça, dans le secret, qu'on l'applaudisse très fort et qu'on lui dise tu es merveilleux. Oui, tu es formidable Seigneur, tu es génial. Génial, génial, génial. Ah, ah ! Joyeux anniversaire. Ah, ah ! Joyeux anniversaire. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, moi. Joyeux anniversaire. Est-ce que ce serait votre anniversaire aujourd'hui ? Qui c'est qui a son anniversaire ? Oh, tu as ton anniversaire aujourd'hui ? Ah, ah ! Alors là, c'est extraordinaire, parce que moi, j'ai apporté ici, dans mon sac magique, un joli foulard. Regardez-moi que mille ébos. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est marqué ? Happy birthday. En français, c'est joyeux anniversaire. Alors, vous pouvez le dire dans la langue que vous voulez, un, deux, trois, joyeux anniversaire, ou happy birthday, tout ce que vous voulez. Mais c'est en quelle couleur, ça ? Parce que ce n'est pas très joli. Oui, c'est en noir et blanc. Alors, écoutez, là franchement, il faudrait qu'on mette des couleurs. Alors, je propose ceci, on va mettre ici le foulard avec la belle inscription dessus, et puis ici, je vous montre bien comme ça le sac, ici vous avez des couleurs. Alors, il y a du noir, il y a du jaune, du vert, du bleu, etc. Vous allez chacun choisir une couleur. Tu veux le rouge, tu prends le rouge. Tu veux le bleu, pas de problème. Le jaune aussi, c'est bien. Et alors, à trois, vous allez non pas dire le mot magique, mais simplement crier la couleur, d'accord ? Et moi, je ne dirai rien du tout parce que moi, j'ai déjà la couleur préférée, mais elle n'est pas prévue. Alors, on y va à trois. Un, deux, mais attends, pas tout de suite. Vous êtes pressé. Allez, à trois, pas à deux. Alors, j'ai dit, un, mais pourquoi tu cries déjà ta couleur, toi ? Ah, là, 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 là. Alors, on y va. Allez, c'est à trois, dis. Un, deux, trois, et puis le nom de la couleur. Voilà. On y va. Un, deux, trois. Oh, c'est fort que vous allez crier trop fort, là. Oh, là, 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 là. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah, regardons. Oh, mais dis donc, vous êtes des vrais magiciens. Ah, regardez comme c'est beau. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, regardez. Il y a des couleurs. Les couleurs que vous avez choisies, elles sont ici, sur le beau foulard. Alors, joyeux anniversaire, que tu aies six ans, dix ans, douze ans, quinze ans, beaucoup plus. Nous tous souhaitons tous un bon anniversaire. Et alors, je ne sais pas si vous aimez ça, mais je sais qu'il y a des garçons et aussi des filles, et parfois surtout des filles, qui aiment beaucoup qu'on leur fasse des cadeaux. Alors, moi, j'aimerais vous faire un cadeau, à vous qui avez votre anniversaire, je vais vous offrir une fleur. Mais pour que ça fonctionne, il faut que vous souffliez. À trois, on souffle. Un, deux, trois. Allez, on souffle, on souffle. Encore, 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 encore. Ah, encore. Oh, regardez. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Félicitations et bon anniversaire. Oh, j'ai trouvé ici. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, voilà, elle est là. Elle est là. Oh, oui, mais ça, c'est une vraie fleur. Alors, ce n'est pas une fleur en tissu comme tout à l'heure. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, cette fleur. Oh, c'est joli, hein? Hum, ça chatouille le nez. Oh là là, mais ce n'est pas grave. Alors, regardez ma belle fleur. On va prendre le sommet de la fleur. Ici, les pétales tout rouges comme ça. Et on les prend dans la main. Et puis, on les envoie chez vous. Oh, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà, c'est arrivé chez toi. Regarde, c'est juste derrière toi. Non, derrière ton oreille. Voilà, tu prends derrière ton oreille, comme ceci. Tu me l'envoies. Et hop, hop là, je l'ai attrapé. Merci beaucoup. Et voilà, je le remets ici. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, elle est là. Mais c'est extraordinaire. On a réussi à passer à travers la télévision. Oui, mais il y a encore une surprise ici. Parce que si je regarde bien ma fleur, qu'est-ce qui se passe? Oh, regardez. Wow. En plus, il y a des pétales qui se transforment en foulage. Alors, bon anniversaire, les amis. Et au revoir. C'était Extra. Ah, là, 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 là. Moi, j'ai une grande soif. Et alors, je vais... Ah, oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous saluer. Oui, c'est moi, oui. Vous voulez dire bien fort mon nom à trois. Un, deux, trois, Auguste. Voilà. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'ai très soif. J'ai très, très soif et je pensais à quelque chose. Je me suis dit, ça serait formidable si on pouvait transformer de l'eau comme ceci. Regardez. Je mets ici l'eau, ici, dans mon pichet. Si on pouvait le transformer, cette eau, en limonade ou peut-être en grenadine. Je ne sais pas. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais mettre ici, dans mon pichet, je vais mettre ici l'eau que je viens de vous montrer. Regardez, je verse l'eau. Ouh, j'en mets à côté. C'est une catastrophe. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, vous savez, ça me fait penser à une histoire. La première histoire qui nous est rapportée dans l'Évangile, c'est l'histoire quand Jésus, il était à un mariage. Il était à un mariage et les gens avaient des problèmes, c'est qu'ils n'avaient plus que de l'eau. Alors, normalement, les grandes personnes, elles aiment bien boire de l'eau, mais elles aiment bien que ça soit aussi de l'eau qui soit, qui a un bon goût, qui vienne du jus de raisin. Mais un jus de raisin un petit peu fermenté, qui a un petit goût spécial, spécial. Oui, du vin, c'est ça, tu as raison. Alors, ça me fait penser à cette histoire, parce qu'ils ont amené à Jésus, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 600 litres d'eau. Enfin, ils n'ont pas demandé, ils ont simplement dit qu'il y avait dans des grands récipients 600 litres d'eau. Des litres, 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 des litres d'eau. Oh, 600 litres, ça fait beaucoup. Ça aurait presque rempli une petite piscine. Et puis Jésus leur a dit, ben, vous allez prendre l'eau, puis vous allez l'apporter aux gens qui sont en train de manger. Alors, les serviteurs, ils ont pris comme ça l'eau, et puis ils ont versé là dans le pichet. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas possible. Mais c'est pas... Mais regardez-moi ce qui se passe. Moi aussi, ça fonctionne. Oh là là, mais c'est génial ! Oh, mais moi, c'est juste un truc. Lui, c'était vrai. Il y avait beaucoup de gens, parce que 600 litres de vin, ça fait beaucoup, je trouve. Mais enfin, bon, Jésus voulait qu'on fasse la fête et qu'on se réjouisse. Alors, nous aussi, on se réjouit. On est content d'être ensemble. Et vous applaudissez l'artiste, votre Auguste. Merci beaucoup. Alors, je vais mettre tout ça de côté. Et puis, je vais vous montrer mon sac magique. Alors, vous avez une couleur. Ici, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Comment ça se fait que ça se fait ? Ah oui, en effet, tout est attaché. Mais comme c'est bizarre... Alors, écoutez, il y a un truc qui ne va pas aller. Il faut que vous souffliez de là-dedans, parce qu'au moment, il ne devait pas être attaché, tous ces machins. Vous allez souffler. À trois. Un, deux, trois. Voilà. Voilà. C'est bien mieux. Merci. Bien. Là, au moins, c'est beaucoup plus clair. Parce que tout à l'heure, on avait vraiment un problème, là. Oh là 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 là. Alors, voilà. Vous avez toutes sortes de couleurs. Et voilà, 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 voilà. Et voilà, et voilà. Et il n'y a plus rien. Alors, on va remettre ici le petit garçon qui est blanc. Tout bon, comment vous voulez l'appeler ? Oui, si tu veux, c'est bien. Et puis ça, c'est une fille. Alors, vous voulez l'appeler ? Ouais, c'est bien. Et ça, c'est un garçon. Comment vous voulez l'appeler, lui ? OK, allez, c'est parti. Et puis elle, alors, comment ? OK, si vous voulez. Moi, ça ne me gêne pas. Et puis lui, alors ? Ouais. Et puis elle, alors ? Ouais. Et vous savez ce qui se passe ? Regardez, c'est magique. Oh, mince, ça n'a pas fonctionné. Attendez, je les remets tous dedans. Ce sont tous des enfants. Et vous savez, ceci représente le Seigneur Jésus qui a fait le miracle tout à l'heure. On va voir ce qui se passe quand lui vient ici avec tous ses enfants. Regardez ce qui se passe. Et oui, regardez. Ce n'est pas génial. Regardez. Ils sont tous attachés les uns aux autres. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont demandé au Seigneur Jésus de venir dans leur vie. Et vous savez ce que c'est, ça ? Ah, une belle image pour expliquer ce que c'est que les amis de Jésus. Ce qu'on appelle l'Église. Ce n'est pas un bâtiment. Non, ce n'est pas un bâtiment. Ce sont des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui aiment Jésus et qui sont tous ensemble. Ça, c'est extraordinaire. Alors, on applaudit Jésus parce que c'est lui qui fait ce genre de choses. Et oui. Merci les enfants. Miam, 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 miam. Du lait. Et oui, vous avez vu un petit peu le style de votre Auguste ? Ça fait un peu vache, hein ? Oui. Et moi, j'aime beaucoup le lait. Je ne sais pas si vous aimez le lait. Mais le lait, c'est spécial. Ça fait du bien. Ça fait du bien aux petits bébés comme aux petits enfants, comme aux grands-enfants comme moi. Et oui. Alors, regardons ce qui se passe ici. J'ai un, deux, trois et quatre verres. Je vais remplir ce verre ici avec mon fameux lait. Voilà. Hum, un bon verre de lait comme ça. Voilà. Alors, je me suis rendu compte quand on étudie un petit peu l'évangile que Jésus avait des amis. Il avait des amis, il avait un ami, deux amis, trois amis, il en avait beaucoup, beaucoup. Alors, il y avait, il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus, des petits comme ça. Et puis, ces gens, ils arrivaient vers Jésus et puis, eh bien, ils étaient aimés par Jésus et puis ils étaient tout contents. Et puis, dans ce groupe de personnes, il y en avait douze qui sont devenus ici les amis de Jésus. Et si vous regardez bien, eux aussi, ils étaient aimés par Jésus, tout plein, tout plein, comme les premiers. Et ils aimaient beaucoup Jésus et Jésus remplissait leur cœur de tellement de bonheur. Et puis, il y avait trois disciples, Jacques, Jean et puis, et puis qui ? Jacques, Jean et le troisième. Vous vous souvenez comment il s'appelle ? Pierre, ouais ! Tu as une bonne mémoire, c'est bien. Alors, les trois, eux, ils étaient tout près de Jésus. Et vous allez voir que Jésus, oh, les aimait les trois très forts. Il y en a un qui était vraiment l'ami de Jésus. Oui, oui, c'était le plus jeune et il appréciait beaucoup Jésus. Et c'est lui qui a écrit un évangile où il raconte tous les discours de Jésus parce qu'il était toujours là à l'écouter. Et lui aussi, il aimait Jésus très fort et Jésus aussi l'aimait très fort. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais Jésus, il avait des préférés. Il préférait Jean ou il préférait les trois disciples ou les douze. Puis, moi, est-ce qu'il m'aime très fort ? Mais même si tu es un tout petit bonhomme comme ça, tu vas voir, c'est génial. On va mettre ici ce qu'il y a ici. On va le mettre dans le petit bocal. Et on va voir que c'est le même amour que Dieu nous donne. Qu'on soit un grand, qu'on soit un moyen, qu'on soit un tout petit. Dieu, il nous aime très très fort. Alors, moi, je vous invite vraiment à être les amis de Jésus parce qu'il va remplir votre cœur de son amour. Et avec ça, ça va aller beaucoup mieux, vous allez voir. Voilà, je vous laisse m'applaudir. Merci, parce que moi, j'aime très fort le Seigneur Jésus. OK, on va mettre ça de côté. Et puis, je vais vous montrer. Oh, alors là, je vous montre un tour, mais il ne faut pas vous amuser à faire ça n'importe quand et n'importe comment. Ça, vous demandez à un adulte d'être avec vous parce que vous pourriez vous faire du mal. On prend une corde comme ceci et puis on la met comme ça et on tire d'un coup sec et on la fait passer à travers le cou, comme ça. Je le refais pour que vous puissiez bien voir. Mais ne faites pas ça tout seul. Vous demandez à un adulte de vous aider. Vous mettez la corde autour du cou et vous faites tac d'un coup. Et ça y est. C'est génial, mais soyez prudents. Voilà, on applaudit, Auguste. Merci beaucoup. Et je vous ai apporté mon sac jaune et avec des petits points noirs. Alors, on va ranger la vaisselle ici. On fera la vaisselle tout à l'heure. Voilà, avec le lait. Merci beaucoup. Et puis, et puis, voilà. Je vous montre mon sac. Oh, ce n'est pas compliqué. On peut même le déchirer. Vous voyez, il y a ici un morceau jaune, un morceau noir et un morceau rouge. Et parce que vous, vous êtes capable de faire de la magie, je vais vous demander de souffler. Et hop, un, deux, trois. Et vous soufflez. Soufflez, soufflez, soufflez. Oui, mais attendez. Il faudrait peut-être qu'on les mette à l'intérieur comme ceci. Voilà, 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 voilà. Et hop, qu'est-ce qui se passe ? Regardez. Mais vous êtes extraordinaires. Vous faites de ces trucs. Oh, moi, j'aime bien travailler avec vous. Allez, au revoir les enfants. Et à tout bientôt. Au revoir. Boîte magique, boîte magique, boîte magique. Non, mais ce n'est pas une boîte, ça. On m'en racontait n'importe quoi. Hé, bonjour les enfants. Vous voyez une boîte, là ? Boîte magique. Enfin, on va regarder. On va essayer de retrouver comment ça se compose. Vous savez, des fois, on achète comme ça des choses et puis on ne sait même plus comment ça se goupille. Alors voilà, ça c'est... Ah, d'accord ! Et voilà, on passe la main. Là, c'est excellent. Voilà, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Et puis, on va mettre ici le couvercle comme ça. Voilà. Et puis ici, oh ! Oh là 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 ! Oh oui, c'est génial. Hiiii ! On passe la main. Et alors, on le met par-dessus comme ça. Et puis, on va mettre le chapeau. Et alors, mon ami m'a dit, eh bien, ce n'est pas compliqué. C'est une boîte, tu peux faire disparaître tout ce que tu veux. Alors, on va voir si on arrive à faire disparaître tout ce qu'on veut. Parce que j'ai apporté mon ami Mirabelle. Viens voir ici, Mirabelle. Oui. Oui, ma puce. Oui. Oui, 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 oui. Oh, elle a un petit peu peur. Elle est jolie. On va la faire disparaître. Mais elle va revenir. Alors, on va la remettre comme ça. Voilà. Tu restes bien tranquille. Voilà. Non, 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 ça va. Ne t'inquiète pas, Mirabelle. Mais oui, 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 oui. Mais oui, mais... Non, 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 ne sors pas. Non, 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 non. Oh là, voilà. Tu restes tranquille. Alors, on va essayer de la faire disparaître. Mais aïe, aïe, aïe. J'ai besoin de votre aide, là. Alors, vous vous souvenez du mot magique ? Hein ? Un, deux, trois. Affu. Oui, c'est ça. Et pas achoum. Mais qui c'est qu'elle dit achoum ? C'est pas sérieux, ça. Alors, on y va ? À trois. Un, deux, trois. Affu. Mais ça a disparu. C'est pas possible. Mais comment ça se fait, ça ? Mais regarde ça, il n'est plus là. Mais il est où, mon oiseau ? Ma petite Mirabelle, elle est partie où ? Oh, oh. Mais où est-elle, ma Mirabelle ? Oh, là, là, Mirabelle, elle n'est pas là. Mais c'est pas possible, ça. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est vraiment une boîte magique, ça. Oh, là, 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 là. Alors, on va essayer de la remettre en place. Peut-être que ça va revenir. On va la mettre comme ça. Tu ne bouges pas, hein. Voilà. Et puis ici, comme ceci. Comme ça. Voilà. Et comme ça. Et puis, hop là. Youhou ! Oui. Et c'est parti. Voilà. Et puis, le couvercle comme ça. Et maintenant, il faudrait faire revenir Mirabelle. Alors, on dit à trois. Un, deux, trois. Un fût. D'accord. Un, deux, trois. Un fût. Et qu'est-ce qui se passe ? Oh, j'ai revenu, ma Mirabelle. Ma petite Mirabelle. Oui, oui, oui. Oh, que tu mignonnes. Oui. Oh, tu as eu un petit peu peur. Même pas. Oh, mais c'est bien. Je vais te mettre ici derrière. Comme ça, tu restes bien tranquille. Pendant ce temps, moi, je vais ranger toutes ces histoires. Dis donc, c'est incroyable, cette boîte magique. Ouh là là, regardez voir ça. On passe à travers de partout. Oh là 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 là. Mais c'est extraordinaire. Ouh ! Eh bien, notre ami l'avait bien raison. C'est génial. Mais je dois vous avouer que si vous avez des soucis, si vous avez mal au cœur pour quelque chose ou quoi que ce soit qui vous préoccupe, ne mettez pas ça dans la boîte magique, mettez ça plutôt dans la valise à Auguste. Vous savez, la valise à problème d'Auguste. Parce qu'on peut tout mettre là-dedans. Vous connaissez, je vous l'ai déjà montré. Oh, mais nos problèmes là. Et puis moi, je ne les laisse pas dans une boîte magique. Je les envoie là au ciel. Et puis c'est Dieu qui s'occupe de tout. Et comme ça, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Et ça, c'est génial. Donc la boîte magique, c'est pour rigoler. Mais la valise, ça c'est du sérieux. Alors on applaudit Auguste. Et puis surtout, le Seigneur qui s'occupe de tous nos soucis. Merci beaucoup. Au revoir les enfants. Ah, ça se réveille. Oh là 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 là. Dis donc, ça c'est quête. Il est terrible celui-là. Ah, oui, bon, ça va. Je crois qu'il s'est enfin arrêté. Il fait un bruit infernal. Vous avez entendu les enfants, le bruit qu'il a fait ? Oh là là, mais ce n'est pas possible. En réveil. Moi, vous savez ce que je fais le matin ? Le réveil, je le mets le plus loin possible de chez moi. Quand il a sonné, et je vais me recoucher. Et oui, je vais me recoucher. Et puis, et puis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, juste quelques minutes après, j'entends de nouveau. Eh, ça y est, encore un réveil. Mais ce n'est pas vrai. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Je suis comme tout le monde. Je me rendors. Et puis alors ? Oh, c'est pas vrai. Encore un réveil. Dring, 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 dring. Réveille-toi, August. Et je me rendors paisiblement. Dring, 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 dring. Oh, c'est pas possible. Oh, encore un réveil. Eh, mais j'en ai marre d'entendre ce réveil. Oh, alors je les mets de côté. Et puis quand je me rendors. Dring, 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 dring. Encore un, mais c'est pas vrai. Oh, mais c'est infernal cette histoire. Eh, dring, 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 dring. Encore un. Eh, 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 eh. C'est quand même bizarre qu'il nous faut tellement de temps pour nous réveiller. Vous savez, c'est quand même curieux parce qu'il y a des gens, ils entendent le réveil. Il y en a même qui ne l'entendent même pas. Ils se réveillent avant. Moi, je suis plutôt de ceux qui doivent attendre longtemps dans leur lit pour réussir à sortir du lit. Mais moi, je vous donne un petit conseil. Quand le réveil sonne, essayez, essayez de vous réveiller tout de suite, de vous lever. Et puis, vous verrez, vous allez commencer la journée du bon pied. Mais moi, j'ai essayé et je n'y arrive pas vraiment. Vous avez le droit de m'applaudir quand même. Merci. Oh, merci, merci. Alors, on va ranger tous ces réveils. Enfin, on va les cacher parce que voilà, comme ça. Oh, eh ben, dis donc, eh ben, dis donc. Alors, je vous ai amené. Voilà, 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 voilà. Voilà. Alors, vous avez ici une plaque avec des petits trous. Alors, je vais vous demander où vous voulez mettre les couleurs qui sont ici. Si, par exemple, vous voulez choisir le rouge, vous le mettez ici ou là ou au milieu, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais déjà choisir les endroits. Voilà, j'ai choisi les couleurs que vous allez choisir. Alors, vous voulez mettre la couleur rouge, où c'est que vous voulez la mettre ? Hein, vous voulez la mettre ici. Bon, ben d'accord, on va la mettre ici. Pas de problème, on la met ici. Et voilà, et voilà. Et puis, vous voulez mettre, où est-ce que vous voulez mettre le bleu ? Le bleu, vous voulez le mettre ici en haut ? Oh là là, ben si vous voulez, on va essayer de le mettre. Mais c'est un petit peu compliqué parce que j'ai un petit peu de peine à passer. Voilà, le trou, il est tout petit, tout petit, tout petit. Mais ce n'est pas grave, ça va marcher. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, voilà. Alors, on va essayer de... Voilà. Oh là là. Et puis alors, bien sûr, le jaune, je pense qu'il est au milieu. Vous n'allez pas le mettre ailleurs parce qu'il n'y aurait pas la place. Alors, on va mettre le jaune. Le jaune, on va le mettre ici au milieu. Oh là là, mais c'est... C'est que j'ai des gros doigts, hein. Moi, je ne suis pas un petit garçon, hein. Oh là là. Voilà. Et il passe, il ne passe pas, il passe. Ah oui, il va passer. Ça y est, il est passé. Oui, enfin, j'ai dit des blagues. Et voilà, 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 voilà. Et voilà, et voilà. Et voilà, voilà, voilà. Alors, vous avez choisi le bleu, le jaune et le rouge. Et c'est exactement ce que moi j'avais choisi. Vous voyez, le bleu, le jaune et le rouge. Et alors, si on peut le refaire, on va vite le refaire. Pour voir, on va changer les couleurs, hein. Vous voulez mettre le rouge ici en haut ? Pas de problème, on va mettre le rouge ici en haut. Attendez, on va mettre le rouge ici en haut, comme ça. Là, là, là. Et puis, vous voulez mettre aussi quoi ? Vous vouliez mettre le jaune au milieu. Ah ben oui, il n'y a pas de problème, on va mettre le jaune au milieu. Et oui, oh là là, comme ça. Voilà. Voilà. Oui. Et puis, on va mettre le bleu, alors, pour terminer. Mais oui, et on va terminer comme ça. Et vous allez voir, c'est vraiment magique. Parce que les couleurs, vous les avez changées. Et moi, je les ai déjà devinées. Et il y a ici le rouge, le bleu et le jaune. Et on applaudit Auguste. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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